D'où viennent ces langues ? Leur origine historique vécue et racontée par G.H. Langue. Chapitre 10. Des signes particuliers. Pendant ces années-là, comme toujours d'ailleurs, il semble qu'il y ait eu une action simultanée de trois puissances bien connues. 1. La puissance divine. 2. La puissance satanique. 3. La puissance humaine. Premièrement, un certain nombre de personnes engagées et consacrées cherchèrent le Seigneur. Il les visita et tout leur être intérieur fut béni. Deuxièmement, M. J., dont nous avons parlé au début du chapitre 4, remarqua avec raison qu'au commencement, peu de dirigeants connaissaient suffisamment ce genre de mouvement pour être en mesure de contrôler les extrémistes sans craindre « d'éteindre l'esprit ». Page 19. Barthelman parle de la crainte qu'il ressentait à Azusa Street lorsqu'il fallait mettre un frein à tout ce qui n'allait plus. « Nous n'osions pas trop attirer l'attention des gens sur l'œuvre du malin ». La méfiance s'en serait suivie. Page 49. Ils furent confrontés à cette même difficulté lors d'un réveil qui eut lieu dans le sud de l'Inde à peu près au même moment. M. S. Bauden en fit le récit à Bristol en 1908. Il œuvrait dans la région du delta de Codaveri au sud de l'Inde où il avait vécu le début du mouvement. Il dit qu'une jeune fille se mit à accuser nominalement dans les rencontres des hommes ayant des vices personnels honteux. Les dirigeants ne voulurent pas lui interdire de parler de peur que l'Esprit de Dieu ne soit attristé. Le résultat fut que les gens avaient de plus en plus peur de fréquenter les réunions par crainte d'être exposés aux accusations. Il est pourtant flagrant que ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut pousser une jeune fille à parler en public des péchés de personnes du sexe opposé. Par contre, certains démons corrompus cherchent volontiers à répandre la corruption. Une autre caractéristique était le refus de quelques-uns de faire face au danger d'une agression satanique. Cette attitude disposait les âmes à l'intrusion de mauvais esprits. Troisièmement, il y avait également un élément très fort qui était d'origine purement psychologique. En voici un exemple. Lors d'une prédication, un assistant se mit brusquement à parler en langue. L'interprétation fut la suivante. « Le Seigneur a exalté son peuple, de grâce en grâce, d'esprit en esprit, jusqu'à ce que l'Église tout entière soit un bloc solide dans le Seigneur, sans tâches ni rides ni choses semblables. Dans ce but, comme un vase choisi, tiens ta maison en ordre, pleine d'huile, en attendant la perfection. » Confidence, mars 1917, page 21. « Comment comprendre que l'Église tout entière soit un bloc solide ? Quel rapport existe-t-il entre les tâches ou rides et le solide bloc ? Comment un vase peut-il tenir sa maison en ordre ? Ou comment une maison peut-elle être remplie d'huile ? Et encore, comment un vase ou une maison peuvent-ils attendre la perfection ? Il serait irrespectueux d'attribuer un tel mélange de métaphores à l'esprit de Dieu, lui qui est le créateur de la raison et l'auteur de la parole. Comment supposer qu'un esprit même déchu pense avec tant d'incohérence et qu'il sache si mal s'exprimer ? Il est probable que cette élocution venait d'un esprit humain inexpérimenté. Dans ce cas, les langues et l'interprétation n'étaient donc pas inspirées. D'autres choses étranges peuvent être expliquées ainsi. Par exemple, les fréquentes interjections de paroles inappropriées comme « Gloire, Alléluia, Louez le Seigneur ! » Note 1. J'en donnerai un exemple plus loin en décrivant une expérience que j'ai vécue en Égypte. Retour au texte. Parfois, cette habitude devient ridicule. On demanda un jour au responsable d'un groupe local du mouvement, mouvement pentecôtiste, comment allait sa belle-mère malade. Il répondit « Alléluia, Dieu soit loué, elle est au ciel ! » Rappelons que ce ne sont pas des exemples rares, mais il s'agit de cas typiques. Confidence offre une documentation abondante avec de très nombreux exemples de tous ces points particuliers très importants. A. Le chant inspiré. Ce phénomène semble indéniablement surnaturel. Les notes émises dépassaient souvent l'étendue du registre vocal humain. Des personnes sans aptitude musicale participaient harmonieusement à la grande musique. On entendait souvent des accords magnifiques qui n'étaient pas émis par le chanteur lui-même. Ce n'était pas un don conféré à la personne, car lorsque l'inspiration cessait, la voix du chanteur redevenait comme auparavant. S'il n'était pas musicien, il ne connaissait toujours pas la musique après avoir chanté en langue. Ces chants étaient sans parole, ou bien ils étaient exprimés dans une langue inconnue, ce qui revient au même pour la compréhension intelligible. Par conséquent, cette expérience ne pouvait venir du Saint-Esprit, qui a expressément interdit d'utiliser ces dons en public, si cela ne sert pas à communiquer un enseignement ou une édification spirituelle, 1 Corinthiens 14, 27 à 28, que nous lisons. En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. L'extase et le ravissement produit par une telle musique ne répondait pas à un besoin spirituel, mais seulement à un besoin psychologique. Toutes les âmes sensibles étaient ainsi émues par cette belle musique. C'est une erreur de croire qu'un grand orgue, une chorale bien entraînée, un vitrail coloré, de splendides ornements sacerdotaux ou de l'encens apaisants, puissent élever l'esprit, entre guillemets, et provoquer l'adoration en esprit et en vérité. Ce genre d'influence peut être ressentie de la même façon par des personnes dévotes qui ne connaissent pas Dieu comme leur sauveur, étant encore mortes spirituellement. Elle peut même être ressentie par des pécheurs vicieux. B. Le bruit. À l'extrême opposé de la perfection des chants célestes, entre guillemets, des bruits violents et des délires incohérents étaient courants. Les animaux et les oiseaux expriment leurs émotions par leurs cris. Dans la période d'accouplement, les oiseaux chantent leur chant d'amour. La vache meugle pour appeler son veau. Le chien aboie quand il est excité. Il grogne quand il est en colère. Le lion rugit quand il saute sur sa proie. Mais lorsque les adeptes du mouvement étaient tous ensemble, que la « puissance » agissait sur eux, ils étaient avilis encore plus bas que les bêtes, puisqu'ils émettaient un éventail de cris de tous les animaux sans les motivations de ceux-ci. Ils hurlaient, criaient, aboyaient, meuglaient, rugissaient. C'était une lamentable forme de folie momentanée due à l'excitation. Quelle était la puissance qui les incitait à cela et qui, en même temps, rendait des gens sensés absolument inconscients de leur folie ? C'est les rires. Beaucoup de ceux qui racontent leur « baptême », entre guillemets, c'est entendu « soit-disant baptême de l'esprit », parlent de ce rire absolument incontrôlable qui durait plusieurs heures, parfois même une nuit entière jusqu'à un paroxysme impossible à modérer. Lorsque certains malades sont atteints de troubles semblables, les médecins en sont généralement attristés. De toute évidence, de tels symptômes ne proviennent pas du Saint-Esprit qui nous donne toujours, entre autres qualités, la force de nous contrôler. Galates 5, 22, que nous lisons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et au verset 23, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». Pourtant, dans un article de Confidence, Mars 1914, page 57, il est question d'un Chinois par lequel le Saint-Esprit a voulu rire. Dès l'autel. Dans le livre « The History of the Church of God », l'histoire de l'Église de Dieu, chapitre 2, comme dans le récit de Barthelman et d'autres écrivains, il est fréquemment question de personnes qui tombent par terre en même temps. Une douzaine ou même une vingtaine à la fois, ou bien toutes ensemble se précipitent vers l'autel, entre guillemets, pour chercher le « baptême » de l'Esprit. On considérait que c'était une puissante manifestation de l'Esprit de Dieu. A. A. Body a vu de telles scènes aux États-Unis. Il en a fait un récit détaillé en tant qu'observateur sympathisant. Et voici sa description d'une rencontre dans un camp en Géorgie. Confidence, septembre 1914, page 173. La puissance et le bruit. Les prédicateurs qui sont ici semblent, à mon avis, prêcher avec une extraordinaire véhémence, entraînant les auditoires à ce qu'on peut qualifier de démonstration d'appréciation sans retenue. Des journalistes hostiles à la convention de Sunderland ont écrit une ou deux fois que c'était le « Tohu-Bohu » dans la prière. Mais si l'un de ces journalistes anglais assistait à une rencontre ici, lorsque tous les membres pentecôtistes sont en pleine effervescence, il restait bouche bée. Que tout le monde prie, que tous parlent avec Dieu. Un leader donne cet ordre en criant. Quelques-uns chantent alors des airs entraînants et gais. D'autres, avec des voix de stentor, s'adonnent à des prières extatiques perçant les oreilles. Chacun fait quelque chose. On m'appelle d'un côté ou d'un autre afin d'aider ceux qui cherchent avec angoisse la guérison ou le baptême. Vous entendez encore le baptême de l'esprit ou la sanctification. J'arrive moi-même à peine à me faire comprendre dans cette confusion religieuse et cette agitation extatique. En même temps, un leader va et vient sur l'estrade en frappant des mains et en criant de toutes ses forces d'une voix terrible. Gloire à Dieu ! Alléluia ! C'était comme s'il cherchait à provoquer et stimuler une intervention du « grand vent » ou du « tremblement de terre » à tel point que le murmure doux et léger ne pouvait que rarement se manifester. Allusion à 1 Roi 19, verset 11 à 13 « Le calme devient presque un échec. En fait, nous devons admettre que si le Nouveau Testament ne nous incite pas beaucoup à crier, l'Ancien Testament le conçoit davantage. J'avoue que ce genre de situation ne me déplait pas de temps à autre, à condition qu'elle survienne spontanément sans être provoquée artificiellement. » Fin de citation. Voici une autre citation de Confidence, décembre 1914, page 224, qui concerne un camp de Casadero dans le nord de la Californie. M. Boddy écrit, et notons bien la première phrase de sa description. « Le nom de Mme Carrie Jude Montgomery était une garantie contre le fanatisme ou les excès, et les rencontres furent sous le contrôle de l'esprit. » Le déroulement des réunions en soirée était parfois stupéfiant. Les gens de ce pays ont un tempérament très expansif, et lorsqu'un discours émouvant se terminait, ils venaient d'eux-mêmes se mettre à genoux tout autour de l'estrade. L'assemblée tout entière se ruait vers « l'hôtel ». Des prières s'élevaient de toute la salle, et de grands cris se terminaient souvent en louanges. Venait ensuite l'hymne céleste jusqu'à ce que tous les bras soient levés et que toutes les gorges vibrent de notes mélodieuses. Puis tous restaient debout en élevant les bras le plus haut possible, comme les arbres dressent leurs cimes dans la forêt. Les visages tournés vers le ciel rayonnaient, « Sous les lumières vivent des lampes ». Par moments, le chant était d'une joie hilarante. Lorsque le cantique « Le matin de la résurrection, nous nous lèverons, nous nous lèverons » était entonné, toute l'assemblée se levait, tous les bras, tous les mains se tendaient vers les cieux. Des femmes âgées ainsi que de plus jeunes commençaient à danser au rythme cadencé avec solennité et joie. C'était pour ainsi dire un véritable balai. Confidence, décembre 1914, page 224. Ce genre de scène plaisait à Alexander Boddy, comme à des milliers d'autres personnes, sans doute. Mais plaisait-il au Seigneur ? Lorsqu'il s'est présenté parmi les siens, il leur a dit « Paix ». Jean 20, verset 19 à 20, que nous citons. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Fin de citation. Lorsque l'Éternel se présente comme juge, certes, le Dieu de gloire gronde comme le tonnerre, mais désire-t-il remplir son palais spirituel personnel qu'est l'Église d'un vacarme religieux et de scènes telles que les décrit M. Boddy ? Une telle excitation est-elle réellement contrôlée par l'Esprit ? Est-ce une puissance divine, humaine, ou peut-être même démoniaque, qui pousse toute une assemblée à se ruer vers ce qu'on appelle l'autel ? Est-ce de Dieu qu'un pasteur frappe des mains et crie d'une voix terrifiante au point qu'il soit impossible de se faire comprendre du voisin qui a besoin d'une aide spirituelle ? Est-ce que la confusion religieuse et l'agitation extatique sont produites par l'Esprit de paix ? Aussi ferventes soient-elles, des rencontres de prières devraient-elles donner au monde un prétexte quelconque permettant de les qualifier de « tohu-bohu » ? C'est M. Boddy lui-même qui cite cette critique sans la contredire. Il reconnaît donc par là le caractère même des rencontres aux conventions de Sunderland. Pourtant, l'apôtre Paul ne dit-il pas que nous ne devons pas laisser de motifs aux incroyants qui leur permettent de dire que nous sommes fous ? 1 Corinthiens 14, verset 23 que nous citons. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Retour au texte. Eux, les visions, étaient fréquentes si l'on se réfère au témoignage cité dans Confidence. Une jeune chrétienne eut une vision d'un port oriental. Une autre, étendue par terre dans l'agitation, dit « Progressivement, le Seigneur Jésus me dit de me tourner sur le dos. Puis le Seigneur lui-même lui apparut et lui montra un endroit dans le ciel. Tout d'abord, dit-elle, je montai au ciel et je frappai aux portes d'or. Elles furent grandes ouvertes et j'entrais. Le Seigneur me mit sur la tête une couronne d'or. Pendant que je me tenais dans la présence de mon Sauveur, je vis mes deux jeunes sœurs et mon frère qui était entrée dans la gloire quelques années auparavant. L'un d'eux me dit « Oh B, n'est-ce pas merveilleux ? » Puis ils saisirent mes mains et se mirent à danser de joie. Ceci fut suivi par une vision réelle des souffrances de Christ à la croix. Confidence d'août 1908, page 6. N'était-ce pas simplement la visualisation mentale d'idées existant déjà dans son esprit comme beaucoup de gens religieux se les imaginent ? Nulle part dans la Bible, il n'est dit que nous devions frapper aux portes d'or car elles ne seront jamais fermées. De plus, elles ne seront pas en or mais en perles. Apocalypse 21, verset 21 à 15. Il n'y a pas non plus d'âmes défuntes qui vont au ciel lors de leur mort. Quant aux couronnes d'or, elles ne seront pas données avant le jour du Seigneur. Tout ceci n'est que le fruit d'une pure et simple imagination que les hymnes sentimentaux ont contribué à fertiliser ce qui est également le cas pour la vision du calvaire. En juin 1908, à la conférence de Sunderland, une femme désignant du doigt un visiteur hollandais dit qu'en avril, elle l'avait vu en vision et qu'elle avait reçu un fardeau de prière pour lui. Confidence d'août 1908. Quelle que soit l'explication, voir des personnes par anticipation et à distance est un phénomène bien connu dans le domaine de la recherche d'une expérience psychique. Un missionnaire à Bombay décrivit une vision dans laquelle il avait vu beaucoup d'abeilles ayant des ailes déployées de 80 cm d'envergure et des dards de 12 à 15 cm de long. Elles piquaient ceux qui se trouvaient réunis et provoquaient une terrible douleur. Les abeilles portaient des noms sur leur dos. Peur, envie, incrédulité, etc. Tout ce qui entrave l'œuvre de Dieu. Il y eut ensuite de la fumée et le Seigneur donna une explication en ouvrant les cieux et en montrant Dieu sur son trône. La fumée était l'encens venant de la prière de tous les saints. Cette fumée tuait les abeilles par douzaines, libérant ainsi la place dans les cœurs pour que le Seigneur y travaille. Confidence, août 1908, page 19-20. Dans le sud de l'Allemagne, une personne vit le peuple de Dieu en train de manger l'agneau tout en s'apprêtant à aller à sa rencontre dans les airs. La salle des noces était très proche et là le fiancé attendait sa fiancée. Il y avait là trois cloches et dès qu'elles se mettraient à sonner, le peuple devait être enlevé pour venir au repas de noces. Quelqu'un voulut les faire sonner mais on lui dit que c'était impossible parce qu'elles étaient à l'envers. Soudain, trois serpents qui se doraient au soleil à l'intérieur des cloches furent précipités sur la terre. Les cloches se retournèrent dans la bonne position et se mirent à sonner. On expliqua que les cloches représentaient les trois domaines de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Nos péchés ayant éloigné la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, notre repentance doit la porter. Confidence octobre 1910, page 239. Une sœur vit un nid plein d'oiseaux. Une silhouette mit sa main dans le nid et réveilla les oiseaux qui s'envolèrent en tenant dans leur bec une étiquette sur laquelle était écrit le nom de Dieu. Elle annonçait une chose étrange. Il semblait y avoir des tuyaux creux montant du nid jusqu'à un bassin. Chacun des oiseaux parlait au travers d'un de ces tuyaux. Puis une vapeur sortit du bassin et monta jusqu'au trône. Celui qui était sur le trône se pencha de suite pour regarder la vapeur et donna un ordre. Immédiatement, il y eut une grande agitation parmi tous ceux qui l'entouraient et ils exécutaient rapidement ses ordres. Près du trône, elle entendait ses paroles. Le fiancé se prépare. Analyse de langue. Il convient réellement d'appeler cela une chose étrange. Des oiseaux parlant d'un nid au travers de tuyaux dans un bassin, avec des vapeurs s'élevant du bassin jusqu'au trône dans le ciel. Quoi de plus étrange en vérité ? Quel esprit a la sagesse d'interpréter cela ? En Apocalypse 19, nous lisons que l'épouse s'est préparée, mais à quel droit est-il question du fiancé ? N'est-il pas déjà tout à fait prêt ? Un frère vit un champ labouré vers lequel une colombe descendait. Elle bâtit des ailes puis s'envola. Il vit ensuite le champ se mettre à bouger et le Seigneur dit « Il y a dans mon église beaucoup trop d'opinions et d'idées vieillottes et d'autres choses semblables. Un champ en mouvement ? Pourtant, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre. » Une sœur vit une colombe descendre dans un arbre en pleine floraison, mais sans feuilles et l'oiseau s'en alla. Une autre partie de l'arbre n'était pas fleurie. Par contre, elle était pleine de feuilles. La colombe ne voulut pas s'y poser non plus. Ensuite apparut un autre arbre qui mourut et tomba, dans lequel la colombe ne voulut pas s'installer. Finalement, il y eut un arbre chargé de fruits sur lequel la colombe s'établit. Le fruit, disait cette sœur, était le produit de la vie de l'arbre et c'est ainsi que la vie de Christ doit développer le fruit et le faire mûrir. Le Saint-Esprit peut alors saisir les fruits, les inclure à la puissance de Dieu et les unir à Christ. Jean XV, le cèpe et les sarments. Tout chrétien engagé peut apprendre de telles leçons sans avoir nécessairement une vision. J'ai déjà fait remarquer qu'une vision pouvait ne pas venir de Dieu, chapitre 3, comme celle qui annonçait et confirmait les prédictions publiées dans Confidence sur le retour imminent de Christ au début de notre XXe siècle. Pour moi, il en est de même des cas cités précédemment que les visions aient été expérimentées par des personnes étudiant la prophétie, ou bien qu'elles étaient simplement « inspirées » entre guillemets, comme dans le mouvement irvingien, ou encore qu'elles soient provenues de personnes ne se réclamant d'aucune inspiration. Que le lecteur juge lui-même de leur origine, pour ma part, elles doivent être interprétées comme étant la fantaisie d'un esprit exalté à un point tel qu'il lui est impossible de faire la distinction entre une véritable vision et le fruit d'une pure imagination tirant parti des thèmes et des idées de la Bible. De vraies visions venant de Dieu sont possibles. Je n'exclus pas cela du tout, sinon je devrais rejeter acte 2, verset 17 « Vos jeunes gens auront des visions ». Mais je suis contraint de remettre en question l'origine d'une vision comme celle de cette jeune fille qui certifie avoir vu des personnes mortes lui décrire avec enthousiasme ce que sont les états de glorification et de perdition. Confidence d'avril à juin 1920. Le fait de voir des morts est une similitude trop flagrante avec une des facultés spirites. D'ailleurs, l'état de glorification et de perdition n'étant pas encore des réalités, comment peut-on en avoir un aperçu ? Cela paraît être également le fruit de l'imagination ayant quelques rapports avec certains passages de l'écriture. Entre beaucoup d'autres visions, en voici une qui mérite d'être citée. En 1914, Stephen Jeffreys prêchait à la mission de Iceland Place, la Lénie, au sud du Pays de Galles. Subitement, une image surnaturelle apparut au-dessus de l'estrade sur le mur. En premier, ce fut la tête d'un agneau. Progressivement, elle changea et devint le visage de l'homme de douleur. Il fut visible par toute l'assistance et tous ceux qui entraient le voyaient. Ceci dura six heures et beaucoup de personnes le virent. Confidence, juillet 1916, page 113. Plus loin, on lit qu'à Tonton Is, en 1918, pendant que Stephen Jeffreys, Stephen en français Étienne, parlait d'Étienne qui, au moment de son martyr, vit les cieux s'ouvrir. Dieu, lui, Stephen Jeffreys, ouvrit les cieux et il vit jusque dans la gloire. Là, il vit le Seigneur et toute la scène de la lapidation d'Étienne. Confidence, octobre et décembre 1918, page 64. Si le prédicateur a réellement vu, jusque dans la gloire, là où le Seigneur se tient, comment a-t-il pu voir en même temps la lapidation d'Étienne ? Comment ce tragique événement peut-il avoir place dans la gloire du Seigneur ? Du fait qu'à l'Annelie, plusieurs personnes eurent cette vision et qu'elles ont vu cette forme qui a changé ensuite d'aspect, il semble qu'effectivement quelque chose leur soit vraiment apparu. La question est de savoir par quelle puissance ? Le Nouveau Testament n'autorise nullement de croire que Dieu ait permis de représenter Christ en image ou quelque autre forme que ce soit telle qu'il fut au calvaire ni à l'époque ni depuis. Du temps où S.J. Russell était encore un ardeur défenseur du groupe Movement, connu aussi sous le nom d'Oxford Groups, alors qu'il était loin d'être un prédicateur annonçant le véritable évangile, une vision similaire s'était produite sur le mur de la chapelle dans laquelle il parlait. Ceci était arrivé également au Pays de Galles. On trouve ce récit dans son livre For Sinners Only, seulement pour les pécheurs. On peut effectivement douter sérieusement que Dieu cherche des hommes afin de développer son œuvre en eux en employant des moyens aussi tragiques. Il est évident que Dieu a pris soin qu'aucun portrait authentique du Seigneur Jésus ne soit conservé par les générations futures. Il est donc bien difficile et même déraisonnable de supposer que de telles manifestations visuelles de Christ viennent de la puissance divine, que ce soit par une vision intérieure ou transcrite concrètement sur un mur. Cet éditeur, attitré de Confidence, publia ses récits ainsi que beaucoup d'autres récits identiques, ce qui incite à douter de sa propre aptitude spirituelle à évaluer ce genre de phénomène spectaculaire. En tant qu'avoué, puisque c'était sa profession initiale, il aurait dû être circonspect concernant chaque témoignage ou toute manifestation surnaturelle. Mais alors qu'il était lui-même soumis à la puissance qui animait le mouvement, entendez par là le mouvement pentecôtiste, et en même temps profondément convaincu qu'elle venait de Dieu, il acceptait aisément et tout naturellement ce qu'il aurait certainement mis en doute en d'autres domaines. Étant contraint de contester l'origine divine de ses visions, les autres événements décrits dans les mêmes récits deviennent également suspects puisqu'ils sont survenus dans les mêmes circonstances et aux mêmes personnes.